Musique Bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun, dans une station, parce qu'on va s'intéresser aux stations Mimé. Il y a eu des tests qui ont été effectués, des tests audio, avec la présence du designer sonore, avec la présence d'acousticiens, pour voir si tout fonctionnait, si tout fonctionnait de la manière qui était attendue et espérée. On va voir cela avec nos interlocuteurs, et puis on va aussi découvrir un peu quel type de message et quel type de son il y aura dans les rames ou dans les stations des rencontres signées David Manfredini. On a écouté si elles étaient audibles, oui elles le sont, on a voulu écouter si elles étaient convaincantes, parce que nous avons utilisé les voix de sonomaton, oui elles sont convaincantes, et donc nous avons fait après des recommandations auprès des installateurs et des équipes techniques pour optimiser la qualité. En termes de design, le design ce n'est pas uniquement un beau son, c'est aussi un son qui est ajusté à la réalité des équipements et la nécessité du lieu. Donc ce n'est pas de la musique, c'est de la musique, de la situation et de la recommandation technique. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce son, il va du plus grave au plus aigu, dans l'absolu. Et là on regarde si en situation, il va aussi bien dans le grave que dans l'aigu, ou alors est-ce qu'il a des performances qui fait qu'il ne serait par exemple que médium, il ne serait que moyen. Donc on a testé, pour ça on met un son qui s'appelle un sweep, qui fait tioup, et ce son nous permet de voir si ça va bien, si le système répond bien. Donc aujourd'hui on regardait la réponse des systèmes. Elle nous satisfait pour le coup. On sait maintenant à peu près où aller, donc on va refaire des essais avec des messages corrigés pour les adapter à cette sonorisation-là. La descente se fait du côté gauche du tram. Il faut que les gens comprennent, donc c'est l'intelligibilité, c'est notre spécialité. L'intelligibilité on peut la caractériser avec des diffusions de messages, et on peut prendre un panel de personnes qui va vous dire j'ai compris, j'ai pas compris, en gros. Mais on peut objectiver cette mesure avec une mesure technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de réponses impulsionnelles, une analyse qui nous permet de dire, voilà, on fait cette mesure, et on va même pouvoir simuler, on va dire qu'est-ce qui va se passer s'il y a du bruit. Et donc on a des outils qui permettent de faire la mesure de signaux, qui nous permettent de décrire l'intelligibilité. On a deux bras de levier. Et c'est, globalement, on va monter le niveau. Allez, globalement. Mais ce n'est pas du tout suffisant. On va améliorer ce qu'on appelle l'audibilité, c'est-à-dire émettre au-dessus du niveau de bruit du moment. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et des fois ça peut même être nocif, parce que ça nous oblige des fois à diffuser à des niveaux qui seraient trop importants. Donc l'autre bras de levier, c'est de jouer sur le spectre sonore. C'est-à-dire, en gros, on va jouer sur le grave, le médium, l'aigu, enfin, de façon un peu plus fine que ça. On va améliorer le spectre de diffusion, pour qu'il soit d'une part agréable, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qu'on cherche à faire, et qu'il soit parfaitement émergent du bruit ambiant. Nous avons trois types de sonorisation. Une sonorisation musicale, une sonorisation de messages préenregistrés, et une sonorisation venant directement du PCC, donc le centre de contrôle du tram. Le but est principalement d'informer la clientèle. Donc il y a une information de la fréquence d'arrivée de tram, et aussi des messages de sécurité. L'objectif est que le client ne se tienne pas à proximité du quai lors de l'arrivée d'un tram. Nous avons à bord neuf voies professionnelles, et que ces neuf voies vont se distribuer le parcours. Donc ce n'est pas la même voie qui va parler de couronneuse à standard, mais une troupe d'acteurs. Ça, c'est une caractéristique, et l'autre, c'est que les sonales sont des annonces qui changent dans la journée et dans la nuit, c'est-à-dire qu'elles sont plus apaisantes, plus apaisées le soir. Et dans la journée, elles sont plus dynamiques, plus pimpantes. Mais ce n'est pas tout. Nous avons inventé un autre système, c'est que quand vous allez vers standard, c'est une série de sons et une série de voix, et quand vous allez vers couronneuse, c'est une autre série. Pourquoi faire tout ça ? C'est ce qu'on appellera de l'audio-diversité, c'est-à-dire qu'il y a, comme dans la vie, beaucoup de choses qui se passent, et malgré tout, il faut tenir le fil conducteur, c'est de bien annoncer les choses. Le casting est différent. C'est un casting populaire, c'est ce que la communication du TEC a invité, il y a un an et demi, à venir dans cette petite boîte qui s'appelle le Sonomaton, et chacun a donné sa voix, 1500 contributions, sur lesquelles, en ce moment, nous avons à peu près 50 voix que nous avons gardées pour les annonces en station. Ce qui est beau, je pense, c'est que les stations, elles sont sur le parcours, enracinées, forcément ancrées dans le paysage, et que les voix aussi sont les voix des gens qui vivent ces paysages urbains ou extérieurs. Voilà pour ce premier tram en commun de juin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada